Bonjour mes petits loulous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler des événements d'ouverture de Margoria. Donc Margoria qui est la mise à jour, qui est sortie le 25 janvier, dont vous aurez bientôt une vidéo de présentation. Comme c'est quelque chose d'assez énorme, je vais faire une vidéo comme il se doit, il va falloir un petit peu plus de temps. Alors le premier événement d'ouverture de Margoria, qui va être de l'exploration sous-marine, vous allez devoir explorer les mers à la recherche d'épaves échouées qui jonchent le fond des océans de blé des eaux. Cet événement est disponible du 25 janvier, oh oui, février, vous allez devoir découvrir 5 des 7 épaves pour obtenir un titre spécial ainsi que les plans d'un tout nouveau voilier. Je vais même vous montrer à quoi ressemble ce tout nouveau voilier, parce qu'on peut le crafter aussi. Ici, on va gérer l'artisanat, là, c'est pas ici. Voilà, pour les permis bateau, ben voilà, c'est le voilier des ferrières. Vous pourrez en obtenir 2 si vous complétez l'événement, 5 épaves sur 7 à trouver. Pour ça, vous avez des indices à chercher. Par exemple, le nom du premier indice, c'est la brique gravée de texte sacré que vous trouverez au nord de la barque de l'Espoir. Les ruines de l'île d'Orisha, qui sont dans les fonds marins ouest de l'île d'Orisha. Un tombeau de corail, l'indice se cache quelque part dans la série de quais du territoire de Chakatou. Les débris de Mila, est de l'île de Portanen. La lampe océanique de Margoria, c'est dans l'océan sud-est de Port-Ratte. Et le récif de corail de Technicolor, c'est à l'est de l'île de Rosevent. C'est l'océan en proximité de l'île de Boa. L'indice se cache quelque part dans une série de quais du territoire de Chakatou. Et puis, la grotte sous-marine qui se cache dans la série de quais de Chakatou. Ouvrez l'œil, parce que lorsque vous allez découvrir une épave, vous verrez apparaître une lumière et un bouton d'interaction. Faites également attention à votre souffle. Quand votre souffle sera complètement vide, vous remontrez à la surface. Et puis, il y a aussi Aventurier de Magoria, qui va être des activités de guilde. De 5 activités de guilde à faire par jour. Vous allez devoir compléter ces quêtes pour obtenir de l'expérience de compétence de guilde et 2 millions de fonds de guilde. En plus, le fait de faire l'une ou l'autre quête récompensera d'un coupon unique de guilde avec l'enregistrement des galères. Le nouveau vaisseau de guilde qui va être disponible. Les quêtes sont composées de récoltes sous-marines, de pêche. Toutes les catégories doivent être complétées pour terminer la quête. En plus de ça, sur Magoria, on va avoir des quêtes comme ici. La toute première quête qui va être... Je savais que ce jour viendrait. Donc, voilà. La quête à réaliser. Mais ça, vous le verrez dans des prochaines vidéos pour obtenir des connaissances sur les requins de Magoria. Sur ce, mes petits loulous, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous continuerez à me regarder. Nous allons atteindre les 700 abonnés. Donc, n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée, mes petits loulous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada